bon matin à tous aujourd'hui jour 8 nous étions un jeudi jeudi c'est programmation le matin donc on avait trois heures de programmation hebdomadaire qui consiste en deux heures d'exo et une heure de cours vous allez dire on n'a pas beaucoup de cours mais parce qu'en fait le c'est pareil pour tout le monde la plupart des trucs qu'on apprend à proprement parler on les apprend sur un cours en ligne un mooc qui a été créé bon par notre prof voilà c'est sur une plateforme en ligne et du coup on doit regarder les vidéos chez nous pour faire les exos la semaine suivante c'est comme ça que la marche ça marche bien sauf quand en fait c'est la même chose je vous explique dans le cours en ligne en gros c'est un cours qui est ouvert à tous ces principes d'un mooc et du coup ça tu n'as pas besoin entre guillemets de suivre aussi des cours à à une école pour pouvoir compléter une formation pouvoir apprendre bas le c++ en l'occurrence et du coup ça veut dire qu'il ya des exos qui sont déjà inclus dans le mooc et du coup je les ai fait parce que ça faisait partie des trucs à faire pour la semaine et le problème c'est que du coup ces exos et bien le prof a la bonne idée de mettre quasiment les même dans la science d'exercice en classe donc quand on dit on doit avoir deux heures de sens exos de 9h15 à 11 heures je suis arrivé à 9 heures j'ai regardé le truc à 9h15 c'était terminé parce qu'il y avait trois exos juste et deux des trois bas je les ai déjà fait et le troisième rapide donc bon voilà c'était et puis après l'heure de cours en gros c'est ça sert soit de rappel de ce qui a été dit pendant les vidéos du mooc soit ça sert aussi de complément là c'était surtout que des rappels donc c'était forcément la matinée la plus utile si tu avais bien bossé bosser des locaux en ligne avant ce qui bah je trouvais que ça allait au début voilà vraiment je me dis que peut-être j'ai commencé à apprendre le rythme un peu et tout et du coup toutes les définitions et des gros trucs sur la théorie des groupes bah je commençais à les assimiler et du coup ça passait moins dur et là on est arrivé à la fin du chapitre et on faisait en gros plus de détails sur tout ce qui est permutation donc plein de petites règles et tout mais la prof nous a perdu dans ses notations et dans son algorithme de décomposition donc là je crois que tout le monde était hs à la fin du cours heureusement qu'on n'avait pas cours après on avait exo d'analyse c'était pas mieux du coup bah on avait fait exo d'analyse l'autre série pas trop trop longue aussi je crois enfin pour moi c'était pas très loin après je veux pas généraliser donc bon la prime ça allait c'était cool globalement j'en ai cool voilà je commence à m'y faire à la vie à l'EPFL je la vie étudie à l'EPFL en vrai je me disais que ça va être quand même très différent pas pour au lycée ce qui est le cas mais tu t'habitues extrêmement vite le rythme le fait d'avoir même des cours que de deux heures de trois heures mais des pauses toutes les 45 minutes ce qui est un peu déroutant au début tu te dis mais merde on a pas fini j'ai envie de continuer le cours mais non tu t'y fais tu te fais au rythme et après ça te paraît juste naturel donc c'est bien je suis content bon je vais arrêter d'essayer de blablater pour rien j'espère que vous allez bien vous que tout se passe bien pour vous que vos profs vous font pas trop chier que les cours sont pas trop durs que vous arrivez pour l'instant parce que c'est que début de l'année où vous soyez fait en sorte de commencer à galérer un peu plus tard dans l'année si vous êtes si vous voulez être sûr de bien finir comme il faut mais si vous n'arrivez pas et bien bosser plus pour compenser avec ça qui marche allez bonne soirée à tous je vous dis à demain et puis ciao bon